Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission au lendemain d'un Super Bowl assez extraordinaire. Les puristes du football l'ont apprécié, ceux qui connaissent plus ou moins le football, comme il y avait moins de points au début de la game, ils trouvaient que c'était pas trop intéressant. Mais c'était tellement serré, les défensives étaient bonnes, et à la fin, bien Mahomes a été transcendant. C'est sûr que c'est le meilleur de sa génération, et au bout du compte, il deviendra, je pense, meilleur que Tom Brady. En tout cas, ça a été, dans la famille chez nous, le « highlight » de la fin de semaine, comme on dit en latin. On regarde ça, toute la gang, mes enfants parient, puis on parie, puis j'ai pas gagné, j'ai perdu, j'ai voté pour les 49ers. Et tout ça s'est déroulé dans un stade extraordinaire, à Las Vegas. Le stade Allegiant, c'est une compagnie américaine qui paie pour avoir son nom sur ce stade-là. Il a coûté 1,9 milliard de dollars américains, c'est-à-dire 2,5 milliards à peu près en canadien. Et là-dessus, il y a une portion qui a été payée par le public, c'est 700-800 millions, mais pour le reste, c'est l'entreprise privée qui a mis l'épaule à la roue. Alors, chez nous, on a un stade, on l'a payé bien, bien cher. Il n'y a plus un chat qui sait combien on l'a payé. C'est assez de faire des évaluations. Le stade olympique, il a coûté combien, mais parce que les fumeurs ont payé longtemps, puis on a payé des intérêts sur des emprunts. Il y en a qui disent que c'est 1,2 milliard, il y en a qui disent que c'est 2 milliards. On l'a payé cher. Puis l'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, le gouvernement a décidé, parce que la toile est finie, la fameuse toile du stade olympique, elle se déchire, puis bon, on ne peut pas tenir d'événements. On va la remplacer, et ça va coûter 870 millions de dollars. Un autre 870 millions. On aurait pu démolir, ils nous disent que ça coûterait un autre milliard et demi, 2 milliards pour démolir. Ça ne se construisait pas, c'était pas, du point de vue architectural, un concept qui était adéquat pour le Québec, puis même pour la démolition, il paraît que ce n'est pas terrible parce qu'il y a le métro en dessous, puis il y a le parc olympique, puis ça coûterait un bras. En tout cas, à 870 millions, on nous dit, j'entendais la ministre Caroline Proulx dire, ça va être extraordinaire, on va revitaliser le quartier, dans la tour, il va y avoir des commerces, un hôtel, salle de concert, ça va être le net plus ultra de ce que ça peut être, un stade, et puis on pourra faire jouer des équipes professionnelles, laquelle je ne sais pas trop, parce que le baseball ne veut pas venir à Montréal, le football américain non plus, et s'il y a du basketball, bien, ça va être au Centre-Belle. Alors, toujours est-il que 870 millions de dollars seront dépensés pour avoir cette nouvelle toile-là, puis ça va se faire sur une longue période, parce qu'ils ne veulent pas tout faire ça en même temps pour que ce soit un chantier trop énorme, avec la pénurie de main-d'oeuvre, semble-t-il que ce serait trop compliqué. Alors, on s'est posé la question. À mon sens, à moi d'ailleurs, le premier ministre Legault l'a dit, les Québécois ont une vision négative du stade olympique. Je comprends. Ça a été probablement le plus grand échec financier du Québec. Et là, on veut transformer ça en une espèce de succès. Les gens vont être fiers de ça. Mais si ça a été un si grand fiasco, c'est parce qu'il y a eu de la corruption. On a eu l'impression que ces années-là, Bay James, puis c'était l'Olympique, c'était à peu près la même gang, ce qui était dirigé par à peu près les mêmes syndicats, les mêmes leaders. Alors, ça faisait dur. Ça faisait vraiment dur. Et là, on nous dit qu'après la commission Charbonneau, on a comme éclairci, on a amélioré les mœurs dans ce secteur de la construction-là. On a des doutes. Et on nous dit que ça va coûter 870 millions. On a des doutes. Moi, s'il fallait faire des paris, je dirais le double, un milliard et demi. C'est ce qu'ils nous disent. Bon. Alors, on va voir comment ça se présente avec quelqu'un qui connaît ça, la corruption. Est-ce qu'il y a des risques de corruption à venir? Est-ce qu'il y a des signes qu'il pourrait y en avoir de la corruption? Nous allons parler avec Annie Trudel, qui a participé à la formation de l'UPAC. Elle a témoigné à la commission Charbonneau. Elle a été lanceuse d'un autre. Mais enfin, elle a son dossier assez approprié en matière de corruption. Elle connaît le tabac et elle va nous expliquer quels sont les risques qui nous attendent avec le stade olympique. Salut, Annie. Bonjour. Alors, premier réflexe. Moi, je me suis dit, la corruption n'est sûrement pas disparue. Il risque d'y en avoir encore. Est-ce que je me trompe ou c'est vrai qu'on a lavé tout ça et que ça va bien? Je vous dirais qu'il y a encore des signaux importants. Il y a encore des « red flags », comme on dit. Non, moi, je ne pense pas qu'il y a moins d'intérêt. C'est sûr qu'il y a moins d'intérêt. C'est peut-être un peu moins à la mode de lutter contre la corruption. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a plus ou qu'il n'y a plus de risques. Alors, c'est ma position. Mais je vous écoutais parler et je trouvais ça assez intéressant. À peu près au moment où on arrêtait de payer le stade. Et vous avez tout à fait raison. La corruption est arrivée au Québec avec la construction du stade. Quand on s'est… À la commission… Avant même la commission d'enquête à l'unité anticollusion du ministère des Transports et à l'UPAC, on s'est penchés sur l'histoire de la corruption qui a commencé au stade. Mais bref, tout ça pour dire qu'à peu près au moment où on terminait de payer pour le stade en 2010, moi et plusieurs collègues, on se penchait sur la corruption. On enquêtait ça. Et on est allé témoigner à la commission d'enquête pour faire des recommandations et pour identifier en fait les signaux d'alarme, les risques. Si vous me permettez, je vais vous les énumérer parce que c'est le premier choc que j'ai eu de constater que dans le dossier qui nous concerne, c'est exactement ça qu'on est en train de refaire. Vous êtes en train de me dire qu'en 2010, vous aviez tracé des balis. Vous aviez dit, si on est dans tel contexte, là, la corruption, il va y en avoir. Puis vous avez, entre autres, étudié le stade olympique, comment ça s'était corrompu à l'a, cette histoire-là. Et là, vous êtes en train de me dire que pour le nouveau stade, on a à peu près les mêmes signes, les mêmes signaux d'alerte qui sont vivaces. Ça tient. Bien, voici, on va y réfléchir ensemble. Voici ce que nous, on a dit, là, quand on est allé témoigner en 2012 à la commission d'enquête. On a dit, dans un premier temps, le favoritisme, les nominations politiques, les appels d'offres qui sont dirigés. Il faut faire très attention à ça. L'opacité, ne pas rendre publiques les données, ne pas rendre publiques les chiffres. Ça ouvre encore des portes à des magouilles en coulisses. Alors, c'est encore un signal d'absence de concurrence. Donc, c'est toujours les mêmes qui reviennent tout le temps dans les mêmes gros projets. Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est parce qu'ils sont les seuls à vouloir soumissionner? Est-ce que c'est parce que les autres ne veulent pas soumissionner? Est-ce que c'est parce qu'il y a des ententes illicites? On ne le sait pas, mais il faut se poser la question. Les conflits d'intérêt, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à l'époque, on disait, bien, ceux qui ont fait les plans et devis, parce qu'à l'époque, on parlait de plans et devis, puis ceux qui ont fait les plans et devis, mais il ne faudrait pas qu'ils puissent soumissionner sur leur projet, parce que c'est eux qui ont... Bon, alors, on parlait de plans et devis et de s'aider ça, puis que ce ne soient pas les mêmes groupes. Donc, perte de contrôle, je dis une perte de contrôle de l'État, les cas où l'État ne pouvait pas faire d'audit, ne pouvait pas faire de vérification, ne pouvait pas avoir accès aux livres des compagnies, ne pouvait pas aller enquêter sur les chantiers, puis ce que j'appelle le gaspillage des données publiques, bien, la première question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le bon choix, le choix qu'on fait d'aller dans ce sens-là, dans ce sens-là, on a fait un choix de rénover plutôt que de démolir? Bien, est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que les autres choix auraient pu être considérés? Donc, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est toutes les choses qu'on retrouve à l'heure actuelle, à commencer par le choix. On doit se la poser, puis déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais déjà ce week-end, les prix qu'on a avancés pour la démolition du stade sont mis en question. Bien oui, j'ai vu ça dans un article de la presse. Il y a des places qui sont démolies pour 22 millions, je veux dire, mais leur argument, c'est qu'il y a un métro en dessous, puis il y a le parc olympique autour, puis ça, ça fait que ça coûte très bien cher à démolir. Bien oui, mais je me permets tout de même de mentionner que dans le 2 milliards qui ont été avancés pour ce qui en coûterait pour démolir le stade, ils ont ajouté dans ces montants-là ce que ça coûterait pour revitaliser le terrain, revitaliser l'environnement, le quartier, revitaliser les routes qui seraient abîmées par... Donc, ils ont ajouté beaucoup d'argent, disons, peut-être que ça faisait l'affaire de quelqu'un de présenter cette option-là... Oui, c'est sûr que plus c'est cher, plus c'est cher, plus ceux qui sont en faveur du maintien du stade olympique, de le garder puis de le rénover, ils ont un argument quand ils disent « ça va coûter deux fois plus cher pour démolir ». Exactement. Mais c'est justement les chiffres, on n'est jamais trop sûr. Mais ce que j'ai noté dans ce que vous m'avez énuméré, vous me dites, en 2010, on regardait ça, puis on a dit « regarde, quand tu es dans tel ou tel contexte, là, c'est dangereux par la corruption ». Il me semble qu'au Québec, actuellement, quand les gros projets qui ont été évoqués, le REM, le 3e lien, ou n'importe quoi, il y a toujours le tramway à Québec. On se retrouve juste avec une firme. Tu sais, il y a juste une personne, une compagnie qui lève la main puis qui est prête à mettre l'épaule à la roue. Ça veut dire que s'il y en a juste une, elle peut avoir le crayon ben ben pesant, là. Tout à fait. En fait, ce qu'on a rendu, ce que, puis là, vous me permettez de regarder mes notes, mais effectivement, il y a eu, pour l'instant, il y a l'hôpital de Vaudreuil, il y a le tunnel pour le prolongement de la ligne bleue, il y a, effectivement, à Québec, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Alors, ce sont tous des exemples où il n'y a eu qu'un soumissionnaire, qu'un soumissionnaire conforme. On peut jouer sur les mots, hein, un soumissionnaire ou un soumissionnaire conforme. Ce soumissionnaire-là, ben, c'est un consortium de plusieurs compagnies, mais il n'en demeure pas moins que c'est déjà une situation à risque. S'il n'y a qu'un soumissionnaire, ben, ça diminue la concurrence, de toute évidence. S'il n'y a pas de concurrence, ben, il n'y a personne qui est là pour, excusez-moi l'anglais de sens, mais pour challenger les prix. Donc, et c'est le cas, c'est le cas dans le dossier du stade. Qui plus est, à l'époque, quand nous disions, il ne faudrait pas que ceux qui fassent les plans et devis puissent soient aussi les mêmes qu'ils construisent. Dans le cas du stade, c'est encore pire, M. Lévesque. À l'automne dernier, le gouvernement a donné 20 millions au consortium pour qu'ils aident le gouvernement dans le projet technique. Supposément qu'à l'époque, à l'automne, on ne savait pas c'est qui qui aurait le contrat, mais ce qu'ils ont avancé comme projet technique, c'est eux qui ont la propriété intellectuelle. Donc, si le gouvernement n'avait pas retenu cette solution-là, il aurait fallu qu'ils recommencent complètement. Donc, c'est l'argument sur lequel ils se sont penchés pour leur octroyer de gré à gré à ce consortium-là, ce contrat-là, en disant, bien, écoutez, on les a embauchés pour qu'ils nous aident, ils sont arrivés avec une idée, mais ils ont la propriété intellectuelle. Ça fait qu'on est mal pris, on n'a pas le choix, il faut qu'on leur donne à eux. Alors, on doit se poser des questions. Je parle de gré à gré, là. Est-ce que ça vient de la pandémie? Parce que pendant la pandémie, ça revola, tu sais, les millions, les dizaines de millions, puis c'était, tu sais, il n'y avait pas de soumission, rien. C'est un gars, c'est combien ça coûte, là, tes soutres, là, c'est 25 millions, puis personne ne posait de questions. Puis on disait, bien, c'est parce que là, on a besoin bien vite. Mais est-ce qu'on a gardé cette mentalité à la suite de la pandémie, ou c'était déjà commencé avant la pandémie? En fait, on a, je vous dirais que ça a commencé pendant la pandémie, effectivement. Mais oui, on a été quelques-uns à poser des questions. On s'est fait ramasser, mais on a été quelques-uns à poser des questions. Et puis, mais bon, on n'était pas dans cette optique-là. Donc, on ne s'en faisait pas trop pour les possibilités de collusion et de corruption. Mais toujours est-il qu'on a pris, à mon humble avis, on a pris un mauvais pli depuis le rapport de la commission d'enquête qui a été remis en 2015. Puis on s'entend, là, je fais un petit aparté, mais on n'est pas vite au Québec, là. La commission d'enquête a été créée en 2011. Il y a eu des témoignages publics jusqu'en 2013. Ils ont pris deux ans, 18 mois pour rédiger le rapport. 2015, ils sont arrivés avec des recommandations. Près de dix ans plus tard, on n'a même pas encore appliqué toutes les recommandations. Je vous dirais tout de suite, arrêtons d'en parler, là, c'est même plus pertinent. Ça prendrait, ça prendrait une autre commission d'enquête avec des solutions. Vous dites, on n'a pas tout appliqué ces recommandations-là. On n'a pas tout appliqué les recommandations. Comme quoi, donnez-moi un exemple de recommandations qui n'ont pas été appliquées dans la vie. En fait, c'est que les recommandations, la majorité, je dirais 90 % des recommandations, ça visait la législation. Ça consistait en déposer des nouveaux projets de loi ou apporter des modifications à certaines lois qui sont déjà en vigueur. Et bien, à gauche et à droite, dans plusieurs projets de loi, on a fait des mises à jour, mais pas complètes. Puis, on n'a pas appliqué toutes les recommandations. Puis là, dans le cas actuel, puis pour répondre à votre question, le gouvernement, pendant la pandémie, a déposé un projet de loi qui est maintenant une loi en vigueur pour accélérer les processus de construction de gros projets. Puis, cette loi-là, elle permet de contourner plusieurs règles, notamment des règles environnementales. Donc, non seulement on n'a pas appliqué toutes les recommandations, mais on a reculé à la matière, parce qu'on avait pris des mesures pour faire des audits, puis des vérifications, puis des contre-vérifications pour assurer… Avec Norvold, hein? Avec Norvold, ils ont dit, bon, bien, OK, l'environnement… Exact. Exactement. C'est l'exemple parfait, effectivement. C'est pour ça que ça se retrouve en cours, parce qu'il y a des militants qui disent que ça n'a pas d'allure, ces espèces de dérogations-là. « Accepté par la loi », ce n'est pas une dérogation de la loi, elle dit que tu as le droit de le faire. Mais puis, dans les autres éléments, vous m'avez souligné le fait que, quand il y a un peu de parenté, de conflit d'intérêts, on a appris un dernier jour que le cousin de M. Legault, meilleur ami, par ailleurs, son cousin puis ben Chum, il va siéger au conseil d'administration du Parc olympique, et pourtant, l'organisation était prête à proposer quelque chose, était prête à proposer quelque chose, mais on a dit, non, non, il connaît le coin, il habite dans le secteur, puis il a de l'expérience, là, dans la fonction publique, là, c'est lui qui va être là. Ça fait bizarre, quand même, si c'est le chum du premier ministre qui s'en va dans le conseil d'administration de la patente, là. Ben, non seulement ça fait bizarre, c'est que le timing est assez curieux, parce que le PDG qui est en place actuellement, son contrat se termine ce mois-ci, en fait, en février. Quoi qu'il y a des dispositions qui peuvent lui permettre de rester quelques mois supplémentaires, mais c'est pour moi qu'il dit, ça a été dit publiquement, mais la question se pose. Donc, est-ce que la nomination au conseil d'administration, c'est dans l'optique que le meilleur ami du premier ministre aille remplacer le PDG qui doit quitter? Donc, la question a été posée, puis pour l'instant, la réponse qu'on a eue, c'est que non, cette nomination-là ne s'est pas faite dans l'optique d'aller remplacer le PDG. Même si elle est quand même très curieuse comme nomination, ben, suivons les prochaines nominations des prochaines semaines ou des prochains mois pour s'assurer que c'est le cas, puis la meilleure année du premier ministre ne deviendra pas le PDG de la Régie olympique, exact. J'espère, j'espère. En tout cas, là, il va trouver de se garder une petite gêne, là, si tout le monde dit attention, attention, il faudrait qu'il y ait plein de gens qui jappent en même temps. Quand ça jappe pas fort, ils font ça un petit peu en catimini, mais quand ça jappe fort, c'est bien maudit de le faire. Mais revenons à ces conditions-là, là, qui, dès 2010, vous aviez, donc, pointé du doigt ces conditions-là. Actuellement, il y a un autre phénomène aussi, c'est que quand il y a un projet, on a l'impression qu'il n'y a pas unanimité et que pour fermer le clapet, on fait comme s'il y avait des études, puis il n'y en a pas, puis il y a beaucoup de zigonnage. C'est très vaporeux. Vous dites, ça nous prend des données claires, mais des données claires, on n'en a pas jamais, là. Ben, on n'en a pas, puis dans ce type de… parce que, vous savez, il y a plusieurs façons d'octroyer des contrats, puis nous, au Québec, on a procédé souvent par appel d'offres, par exemple, puis là, c'est une nouvelle tendance au Québec, parce que ce n'est pas ça du tout qui se passe à l'étranger. Au Québec, c'est conception, construction, conception, construction, financement. C'est-à-dire que CCF, c'est-à-dire que l'organisme, le consortium, l'organisation du consortium va s'occuper de la conception, s'occuper de la construction, s'occuper d'une partie du financement, puis assumer une partie du risque avec le gouvernement. Ce n'est pas du tout une solution qui va ouvrir à la transparence, puisque l'organisme privé va vouloir garder son volet privé, privé. Ah oui, c'est privé, ça ne vous concerne pas. Exactement. On a fait le pitch pendant le contrat. Donc, dans d'autres projets qui ont lieu sous cette recette-là, CCF, les consortiums ont demandé, par exemple, à ce que les entités gouvernementales n'aient pas accès à la comptabilité. Ils ont demandé, par exemple, à ce que les pénalités pour les retards soient moindres. Puis, le gouvernement se met dans une position où il est obligé d'accepter, parce que c'est comme s'il se met partenaire avec une organisation privée. C'est le cas dans le cas du STAND. Donc, du fait qu'on a un contrat CCF, on ne sait pas c'est quoi les négociations qu'il y a eu en coulisses. Le 870 millions, on ne sait pas ça inclut quoi exactement. On ne sait pas l'évaluation est basée sur quoi, puis si l'évaluation est bonne. Mais surtout, c'est qu'on ne se donne pas les outils pour pouvoir faire un suivi sur ce projet-là, pour pouvoir assurer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle communément des extras, mais des réclamations supplémentaires. Oui, on sait c'est quoi les extras depuis la commission Charbonneau. On sait c'est quoi exactement. Mais dans un projet comme ça, CCF, on ne se donne pas en tant que gouvernement les outils pour faire un suivi en temps réel. Quand on est trop tard, je vous donne l'exemple du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, on a appris après coup que ce serait un milliard de plus. Mais là, il n'est pas commencé. Ce serait le temps, on pourrait faire des audits, puis des suivis, puis des vérifications en temps réel. Quand on suit au jour le jour, c'est plus difficile de s'en faire passer des sapins. Exactement, exactement. Puis on a des organisations qui sont spécialisées là-dedans. Tout ce qui a un volet un peu plus criminel, on a l'UPAC, bien entendu, mais tout ce qui concerne vraiment le contrat et puis la bonne gestion des données publiques, bien, il y a l'AMP, l'Autorité des marchés publics. Donc, moi, je m'attendrai, je souhaiterais que dans un projet comme celui-là, ces organisations-là aient des représentants sur place. On l'a vu avec Turcot, l'ancien commissaire, qui a dit « vous allez voir des jackets de l'UPAC sur place ». Mais au moins, ils étaient là, ils étaient sur place, ils faisaient des vérifications. Mais la recette qui a été choisie par le gouvernement actuellement, bien, ne nous permet pas vraiment… Disons qu'il faut négocier avec le consortium privé. De toute évidence, eux, ils ne veulent pas nous avoir dans leurs pattes, ni pour vérifier, ni pour leur dire comment gérer ça. Donc, on n'est pas bien parti pour pouvoir assurer une vérification diligente puis un suivi en temps réel, en fait. On risque de se rendre, comme vous l'avez dit en début d'entrevue, on risque de se rendre compte, au tard, après coup, qu'il va y avoir des dépassements de coûts phénoménales. Puis, on n'aura pas plus d'explications à savoir d'où viennent ces dépassements de coûts-là et pour quelles raisons. Un autre facteur aussi qui, dans le cas du stade, dans le temps de la construction du stade, a fait en sorte que les coûts ont explosé, c'est que le syndicat était vraiment très fort, puis il participait vraiment à la corruption. Il y avait des détournements de matériel. On rentrait le stock sur le chantier, puis il ressortait par un autre port. Oui. Et aujourd'hui, on a eu des témoignages à l'effet qu'au tunnel, vous avez occupé le tunnel tantôt, le voyage La Fontaine, qu'il y a des retards assez longs, puis que le syndicat se traîne les pattes, puis qu'on ne respectera pas les délais, même si pour les automobilistes, c'est bien étonnant parce que le syndicat n'est pas très, très rapide, parce qu'il sait qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Est-ce que ça va… ça serait à risque d'être un autre facteur qui fera en sorte que, comme lors de la construction, la rénovation du stade va coûter beaucoup plus cher que prévu? Bien, en fait, souvent, je vous dirais que souvent, dans les solutions, il y a d'autres problèmes. C'est une excellente question, ce qui m'amène à vous parler d'un projet de loi qui a été déposé par le ministre du Travail, Jean Boulay, récemment, pour, en fait, pour modifier certaines dispositions, puis certaines ententes avec les syndicats, puis pour permettre d'améliorer, en fait, le domaine de la construction. Et, évidemment, il y a certaines de ces dispositions-là qui héritent vraiment beaucoup les syndicats, entre autres, les dispositions pour permettre les déplacements entre régions des travailleurs et les dispositions pour permettre à certains travailleurs de faire plus qu'une tâche. Dans le cas du stade, puis dans le cas… dans le cas du stade, parce que le consortium implique une très grosse compagnie de construction québécoise qui a des employés partout, si le projet de loi passe tel quel, c'est-à-dire que cette entreprise-là pourrait prendre ses employés de construction à grandeur du Québec, puis toutes les ramener à Montréal pour travailler sur le stade. Donc, ça se veut une réponse aux inquiétudes que vous avez présentées, mais si cette compagnie… pensons-y, là, si cette compagnie faisait ça, puis c'est quand même la plus grande compagnie de construction au moment où on se parle au Québec, bien, si cette compagnie fait ça, rapatrie tout son personnel à Montréal pour travailler sur le stade, bien, puis comme cette compagnie-là est impliquée dans à peu près tout ce qui se passe en construction au Québec, donc ça veut dire que les maisons des aînés en région qui sont… Oui, oui, oui. Bien, ça va causer un problème. L'hôpital de Vaudra, les… Les autres, ils disent, on va faire ça à long terme pour éviter ça, là, on va… on fera pas ça dans un an ou deux, là, ils ont un calendrier, je pense, c'est sur 5-6 ans, là. Bien, je vous dirais, là, qu'il n'y a pas de solution. La solution, c'est une entente. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils trouvent un moyen de s'entendre avec les syndicats, parce que s'ils arrivent avec des solutions comme celle-là, de toute évidence, les partis patronaux et les compagnies de construction font du lobbying fort important à Québec et ils demandent certaines dispositions comme celles qui vont être étudiées dans le projet de loi prochainement, mais si c'est appliqué tel quel, ça va créer d'autres problèmes en région. Donc, il n'y a pas de solution facile. La solution, c'est de trouver un terrain d'entente avec les syndicats. Est-ce qu'il y a… on parle d'un consortium, on parle d'une compagnie, et est-ce que la Caisse de dépôt, est-ce qu'il y a d'autres personnes là-dedans, est-ce qu'il y a d'autres institutions dans ce consortium-là? Dans le… ce qu'il faut savoir, c'est que dans le consortium, c'est des organisations privées, mais une des compagnies du consortium, qui est une très grosse compagnie québécoise, Pomerleau pour ne pas la nommer, bien, la Caisse de dépôt et placement du Québec a beaucoup d'investissement dans Pomerleau. Donc, c'est un autre… Est-ce que c'est une garantie, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, d'après vous? Bien, moi… c'est bon, c'est pas… pour moi, ça explique le choix gouvernemental d'aller vers cette entreprise-là, parce que la Caisse de dépôt a des intérêts dans cette entreprise-là. Maintenant, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, bien, on pourrait… la réflexion des spécialistes en la matière, des économistes en la matière vont dire « c'est une bonne chose, parce qu'on va garder l'argent au Québec, et on va faire travailler des travailleurs du Québec ». Moi, j'aime bien peser dans la balance en disant « bien, OK, mais si ça nous coûte deux fois plus cher, garder l'argent au Québec, est-ce que c'est une bonne décision? » Déjà, on est en pénurie de travailleurs. Je ne suis pas certaine qu'on va… enfin, je ne suis pas une économiste, mais je trouve que cet argument-là qui est amené sur la table, se débute quand même avec d'autres arguments. Si des travailleurs, des organismes, des compagnies privées étrangères pouvaient faire le travail pour moitié moins cher, la question se pose. Surtout en période de pénurie de main-d'oeuvre, la question se pose. Il mérite qu'on s'y attarde plus longuement. Globalement, dans l'introduction, je disais « moi, j'ai l'impression que ça va coûter deux fois plus cher ». Là, vous m'avez levé des flagues, comme vous dites, des petits drapeaux rouges pour dire « bon, bien ça, c'est dangereux, il n'y a pas assez d'informations, ça va être facile d'imposer des extras ». Vous nous avez expliqué tout ça. D'après vous, c'est quoi les probabilités que les coûts explosent? 100 %. 100 %! Ben écoutez, c'était pas dans le champ! Non, ben écoutez, je me préparais à notre échange. Et puis là, je regardais vite, vite, là. Vous savez, les premières évaluations qui ont été faites pour la destruction, juste pour la destruction du stade. On parlait, en 2005, on était comme à 500 millions. Ensuite de ça, ça a augmenté à 700 millions. En 2015, on était à 800 millions. Puis là, de 2015 à 2023, on est rendu à 2 milliards. Donc, si on fait juste prendre ça, ben c'est sûr que… Puis là, le projet du stade, supposément qu'il va les tirer ça sur 10 ans. En 10 ans, c'est sûr qu'il va y avoir des… Puis vous savez, au Québec, je suis pas firme de dire ça, mais je le pense quand même, là, on se laisse mener en bateau. Puis on accepte toutes les excuses, toutes les explications qu'ils nous donnent. Mais j'ai travaillé au ministère des Transports. Puis à chaque année, on revenait, puis on nous disait qu'il y avait encore des dépassements de coûts. Puis la raison, c'était l'hiver. Puis moi, j'étais abasourdie parce que je me disais, on en a une à chaque année. C'est impossible qu'on ne peut pas prévoir ça. Donc, à partir du moment où le fait que ce soit l'hiver, c'est encore une raison pour expliquer des dépassements de coûts. C'est comme si c'était dans notre culture, Annie. Parce que ce qu'on a compris de la commission Charbonneau, c'était tellement répandu qu'on disait, coudonc, c'est dans… Puis le Canada anglais, ça fait plaisir de le souligner. C'est dans la culture des Québécois. Moi, je suis persuadé qu'il y en a, nous autres aussi, de la corruption. Mais nous autres, on a l'impression, dans la culture, c'est accepté. Donc, quand à la fin, on dit, bon, c'est combien ton extra, tu le demandes avant qu'il te le propose. Puis comme vous dites, on est habitué. Il arrive, on va construire tel bout de route, puis ça nous coûte 25 % plus cher, puis tu payes, puis tu fermes ta boîte. C'est comme si c'était à qui que c'est comme ça qu'on procède ici. Aujourd'hui, en 2024, je vous dirais qu'on est arrivé, on est pas mal arrivé là. C'est comme si on a pu… On a eu la commission d'enquête, ça nous tente juste plus de rembarquer dans ce roman savon-là. Puis moi, je trouve ça très dommage, vous comprenez. Moi, c'est mon expertise. Et puis, je trouve ça vraiment plate qu'on n'a plus d'intérêt là-dedans. Mais la collusion, la corruption, les conflits d'intérêt, le favoritisme, toutes des choses qui amènent à une mauvaise gestion des données publiques, ça existe encore. C'est là, c'est présent, mais on a… En tant que société, on remet moins ça en question. Puis nos organisations qui existent pour… Qui existent pour… Supposément pour lutter contre ça. Prenons l'exemple de l'UPAC. L'UPAC se targue d'avoir 500 dossiers pour les passeports vaccinaux. On n'a pas créé l'UPAC pour ça. C'est pour checker les chantiers, pour checker les appels d'entre eux. Exactement. Puis il n'y a personne dans la société qui est fière de savoir que l'UPAC travaille pratiquement à temps plein sur les faux passeports vaccinaux. C'est pas… Mais bon, on a un peu baissé les bras. C'est une bataille de longue haleine. Et puis bon, on est dans un creux là. J'ai l'impression que le stade va nous redonner, va nous faire lever les manches pour japper un petit peu plus. Bien, ça serait très agréable. Je serais très, très, très contente de ça, là, qu'on décide de reprendre un peu plus le contrôle sur nos dépenses. Puis qu'on serve, vous savez, ça se passe à l'Assemblée nationale, ça se passe. Donc qu'on serve des oppositions, qu'on pousse, qu'on insiste pour avoir des réponses intelligentes, pour avoir des questions, puis pour avoir des réponses intelligentes qui viennent avec, là. Le premier ministre a dit « Je voudrais tourner ce négatif-là qui a été au passif, là, du Québec, le stade olympique, en positif, quelque chose d'actif. » Et il faudra qu'il travaille fort parce qu'il y a beaucoup de doutes. Moi, je suis le premier, puis je suis pas sûr que j'étais en faveur de la démolition du stade, là, mais je… Parce que j'aurais aimé ça qu'on le fasse, puis qu'on le fasse intelligemment, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de dépenses-là, c'est dans… Je reviens à l'autre culture. C'est comme si la Commission Charbonneau n'ait pas changé. Elle a pris une photo de la culture qu'on a, puis on a dit « Bon, bien, c'est ça qui est ça. » Merci beaucoup, regardez la photo, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Annie, ça a été un grand plaisir. J'espère qu'on s'en reparlera un petit cas. Ah, avec plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci d'avoir intérêt dans ces sujets-là très importants. Il ne faut pas tourner la page trop rapidement. Merci à vous. Merci. Vous avez une expertise là-dedans, assurément. Merci, Annie Trudel. Au retour, on va parler avec Lino Zambito, qui va se joindre à nous. Et lui, il va nous parler sur le plancher des vaches. Lui aussi, c'est un expert en corruption. Il a été déclaré coupable. Il a témoigné devant la Commission Charbonneau. Et je pense que lui aussi a des doutes assez volumineux. Avec moi, Lino Zambito, qui va nous parler de ce stade olympique et qui connaît lui aussi la corruption parce qu'il a payé pour. Oui, un peu, oui. Est-ce que tu crois à ça, toi, le 870 millions que ça va coûter? Ma prédiction, ça va finir à 1,6 milliard. Ça, c'est ma prédiction. De toute façon, on est le lendemain du Super Bowl, fait qu'on peut prendre des gageurs. Puis n'oubliez pas, qu'est-ce que je vous dis, le mot « amiante ». Amiante. Pourquoi donc? Ah, je suis convaincu que quand on va commencer à aller faire… On trouve l'amiante dans la toile ou… L'anneau, quand ils vont aller jouer dans le ciment, là. Soyez convaincus que le mot « amiante » va sortir, on l'a vu, au tunnel. Louis H, c'est qui l'entrepreneur? Pomerleau, Pomerleau, Pomerleau. Au tunnel, on leur a fait un cadeau de 1 milliard. On a arrêté les travaux 2-3 semaines, puis on a signé. Puis le peuple québécois n'a rien dit. On a chialé deux jours et demi, puis ils ont eu un extra. On a trouvé de l'amiante. Puis je vous prédis qu'au stade, on va trouver de l'amiante, puis ça va coûter le double. Ah, OK. Convaincu. Belle justification pour avoir des extras. Une fois que c'est ouvert, on fait quoi? Si on ne referme pas, ça va se désagréger, il va falloir… On ne peut pas le prévoir, on va dire… Parce que c'est en béton, essentiellement, c'est ça l'affaire. Oui, mais si on voudrait faire des tests du carottage, on ferait les choses correctement, on pourrait le savoir d'avant. Ils n'ont pas fait? Bien, je ne sais pas. On n'en parle pas. Tu sais, j'ai vu un peu poser des questions par rapport au budget. Tout le monde ne s'avance pas fermement à dire que c'est 780 millions fermes. On dit ça devrait, ça devrait. Moi, là, j'ai appris, là, dans les 15 dernières années, quand un politicien dit « ça devrait », prenez pour acquis que ça va coûter beaucoup plus cher. J'aimerais ça qu'on parle de la construction comme telle, parce qu'avec Annie, on en parlait du financement tantôt, mais la construction, ils disent qu'on va mettre une toile neuve, parce que l'autre est finie, puis il déchire un morceau, et cette toile-là va tellement être extraordinaire, il va y avoir comme des panneaux acoustiques, je ne sais pas, une double toile, que les Rolling Stones ou Pink Floyd vont pouvoir revenir, puis là, avoir du bon son, alors que quand ils sont venus, ce n'était pas terré. Moi, je pense qu'il faut être réaliste, du bon son dans une structure de ciment, je ne sais pas, là, les experts, je ne pense pas qu'ils font des studios de télévision, des studios de musique, tout dans des structures de béton. Ça fait que le stade olympique est construit en béton, on peut changer. Alors, si le son rebondit par en haut, il rebondit aussi d'un côté, donc ce ne sera pas terrible. Moi, je pense qu'on essaye de nous vendre le projet dans le moment, là, on met du maquillage pour que ça passe. Comment ça, l'amiante? Bien, l'amiante, on l'a appris, là, bien, dans le tunnel Louis H. Lafontaine, quand on ouvre des ouvrages de béton, on trouve tout le temps, ça a été construit quand même, le stade, ça a été construit dans les années 75, 70, 70. On utilisait l'amiante, là. Bien, il y avait le ciment et tout ça, donc il y a une contamination que dans le temps, c'était passable, aujourd'hui, ça ne passe plus. Donc, une fois qu'on va commencer à démolir l'anneau et tout ça, je peux vous garantir un 2 qu'on va trouver de l'amiante, il va falloir décontaminer. Donc, le projet de 870 millions, il va finir à 1,6, 1,7 milliard. Puis, n'oublions pas que l'entrepreneur au tunnel, ce n'est pas Merlot, il connaît ça de l'amiante, c'est lui qui est au stade en consortium. Je peux vous dire que le projet, il est loin de finir à 870 millions. Mais ils ne savent pas, à Hibert, dans ses plans, il n'y a pas écrit « Je mets de l'amiante à quelque part » ou ils n'ont pas pris des carottes, là, dans le béton pour voir si on n'aurait pas. Moi, je pense que, normalement, il aurait dû faire des tests du carottage. Ils n'ont pas fait. Bien, je ne sais pas. Je n'ai pas vu les documents, mais je prends pour acquis que c'est une façon… Des fois, on va aller vite au Québec. On veut… c'est politiquement, c'est bien placé de l'annoncer. Ça diversifie des cocktails à 100 piastres. On parle de stade, le monde part sur une nouvelle tangente. Mais je ne suis pas sûr que les études sont tout le temps faites. Puis, les bureaux d'ingénieurs qui font les études, mais moi, je pense que la façon de faire n'a pas changé de qu'est-ce qu'on a démontré à la commission Charbonneau, tu sais, il y a une façon de payer des extras, c'est de trouver des imprévus. Ça fait que l'amiante, ça coûte cher. Mais il y a aussi dans le plan, là, ils disent qu'ils vont mettre un tour… Le toit, il ne sera pas collé sur l'anneau. Il va y avoir un tour de… ça va être comme une fenêtre. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des sports où il faut que tu pratiques ça à l'extérieur. C'est pour ça qu'il était rétractable, le toit. C'est parce qu'il fallait que les compétitions, l'athlétisme, ou je ne sais pas lesquelles, mais pour que ce soit homologué, il fallait que ce soit à l'extérieur. Là, ils disent, OK, ce ne sera pas à l'extérieur, mais ça va donner une impression d'extérieur. Juste à quelques fenêtres, on va avoir l'impression d'être dehors. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de rire du monde, puis il faut arrêter de se compter des mantries. Je ne sais pas si tu as vu hier le Super Bowl, le terrain. Ah oui. Ça, c'est des terrains. Le turf, il est sorti à l'extérieur du stade pendant la semaine. Il est au soleil, c'est du gazon naturel. On le rentre pour le jour de la guerre. Ici, on veut mettre deux, trois fenêtres alentour de l'anneau pour faire croire au monde qu'on est à l'extérieur. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de sport, on n'a pas d'équipe professionnelle. Qui va aller là? On met des fenêtres pour peut-être ramener le salon de l'auto, faire des expositions l'hiver. Mais les équipes professionnelles, un, on ne parle pas de changer les bancs. Les bancs, c'est des bancs de 76. Ils sont très inconfortables. Les toilettes sont désuètes. Je pense que, tu sais, oui, on met un plaster pour sauver le stade. Je l'ai déjà dit à ton émission il y a quelques semaines. Moi, j'aurais donné ça pour un dollar au privé. Arrangez-vous, faites-nous un projet. Ça n'aurait pas coûté rien au gouvernement. Ils auraient trouvé soit des montées des hôtels, soit montées de quoi. Il paraît qu'il y a un projet d'hôtel là-dedans, puis avec une salle de spectacle. La ministre dit ça, là. Je suis d'accord. C'est un projet. Mais y a-t-il moyen de revitaliser ça? Parce qu'elle a dit que les commerces vont naturellement s'installer dans le coin. Après les Olympiques, on ne peut pas dire que c'était pétant de santé dans ce coin-là quand même. Mais tu sais, si on regarde le secteur Pinot-Viau, ces coins-là, c'est un secteur qui est un peu, pas délabré, mais un peu défavorisé. Fait que tu sais, que tu amènes un hôtel, que tu amènes des spectacles, pas sûr que les touristes vont vouloir aller là au lieu du centre-ville de Montréal. Tu sais, les Alouettes ne veulent pas jouer là. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, il faut décider. On était prêt à en construire un nouveau stade pour le football dans le centre-ville. Pas sûr qu'on va amener le centre-ville dans l'est de Montréal, là, au point de vue touristique. Tu sais, le football, les Alouettes, ils ne peuvent pas remplir le stade. Je veux dire, quand ils en ont 20, 25 000, c'est déjà pas mal. Le baseball, il ne viendra pas. C'est mort. Je pense que c'est mort. Mais eux autres, ils disent qu'on serait capable d'avoir, à terme, là, quelque chose comme 200 jours d'occupation. Il y aurait, je pense, c'est 90 ou 100 événements, mais que ça meublerait pendant 200 jours. Tu crois ça, qu'on peut arriver à… On peut y arriver, mais moi… Des salons de ci puis des salons de ça. Moi, je pense qu'il faut faire un calcul comptable. Qu'est-ce qu'on investit par année? Combien ça nous coûte l'entretien? Oui, c'était le stade des Jeux olympiques, mais dans la vie, là, il faut choisir. On a-tu les moyens de le garder vivant? C'est sûr que les politiciens, c'est populaire, ça paraît bien, on veut tout garder. Mais prendre l'argent que ça va nous coûter par année vis-à-vis les revenus que ça va nous apporter, moi, je suis sûr qu'on est déficitaire, déficitaire à chaque année. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a des domaines, que ce soit l'éducation ou la santé, qui ont besoin d'argent criant au lieu d'aller l'investir. Mais c'est parce que l'argument, j'en ai parlé avec Annie tantôt, leur argument, c'est que ça coûterait 2 milliards de démolir. Or, on a appris dans les journaux, je pense que c'est la presse qui a fait un dossier là-dessus la semaine dernière ou il y a 10 jours, puis on disait qu'il y a des places aux États-Unis, ça coûtait pas mal moins cher que ça de justement démolir littéralement le stade qui était là. Qu'est-ce que tu en penses? T'es un gars de construction, là. Comment tu vois ça? Ça se démolit facilement ou… Bien, ça se démolit. Moi, je pense que, tu sais, il y a une façon de regarder le projet. Moi, je suis convaincu qu'il y a des entrepreneurs, s'ils sont capables, puis là encore, je reviens avec l'amiante, si c'est pas contaminé, parce qu'il semble dire que ça a l'air, on n'a pas prévu de l'amiante et tout ça. Mais si un entrepreneur prend ça en main, démolit, fait la démolition, concasse le ciment, il va pouvoir revendre le ciment concassé en pierre, puis l'utiliser dans les infrastructures civiles, on le fait déjà, là. Il y a Recibeton, il y a plein de compagnies, les carrières… Donc, ça coûterait pas 2 milliards. Moi, à mon avis… J'aurais de l'argent à faire. Moi, je pense, là, tu sais, au Québec, là, on a deux choses. Quand on veut vendre, on veut qu'un projet passe, l'alternative, on la met super élevée pour essayer de déconvaincre le monde de pas aller là. Fait qu'on va dire, on peut pas mettre 2 millions pour le démoler. On va investir 870 millions pour mettre le toit. Mais sur 10 ans, combien il va falloir injecter pour, on l'a dit, le son, les sièges, en dedans. Fait qu'à partir d'un moment donné, là, il faut faire le calcul. Moi, je suis convaincu, puis je suis fatiguant avec ça. Pour un dollar, quand on le donne au privé, ils vont nous trouver de quoi d'intelligent à faire, puis ça coûtera rien à l'État. Ils vont même pouvoir percevoir des taxes. Ils n'ont pas parti avec ça, là. Non, non, mais non, mais non, parce que c'est pas populaire, là. Tu sais, il n'y a pas un politicien qui va aller en cette direction-là. Moi, je prends un peu… J'ai regardé, là, je passais dans le centre-ville, l'édifice Molson. Hum-hum. Et tout ça. Mais je pense que quand ils veulent, ils sont capables de faire de quoi de créatif, d'intelligent, puis qui fonctionne. Le gouvernement, quand ils se mettent les deux mains dedans, puis c'est eux qui veulent gérer, puis les fonctionnaires et tout ça, on fait des fiascos, là, avec des projets comme le stade. On n'arrivera à rien de bon avec ça. Ça, on le sait, parce que le premier ministre dit « On va tourner ça en positif ». On le sait que c'est un espèce de passif pour le Québec. On est honteux de ça. On est gênés d'avoir payé un prix de fou, mais ils ont payé un prix de fou pour pas grand-chose encore. Mais dis-moi, Annie a dit, elle, qu'il y a comme des drapeaux rouges qui déjà se dressent à l'horizon pour montrer qu'il y a encore de la corruption, puis qu'il y a des gens qui risquent de s'en mettre plein les poches. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis à 100 % d'accord. Si on regarde, le Québec est pris un peu dans un engrenage. On veut faire tout en même temps, beaucoup de travaux en même temps. La Ville de Montréal est démolie. On veut faire des barrages. On veut faire l'OUIH. On veut tout remodaliser. Les entrepreneurs, on a une quantité limitée. Donc, il n'y a pas de pacte de compétition. Il n'y a pas de compétition. Les prix augmentent artificiellement par eux-mêmes. Les entrepreneurs ne sont pas calmes. Un pour l'un, l'autre pour l'autre. Ils sortent de diviser ça, comme au temps de la Commission. Pourquoi on se couperait l'herbe sur le pied quand l'ouvrage est là? Oui. C'est illogique, là, puis il manque la main-d'oeuvre. Là, on veut un peu changer la loi de la construction. Le ministre Boulay a déposé un projet de loi et tout ça. Moi, je vous le dis, on n'est pas sortis du bois. Les syndicats vont se braquer contre ce projet de loi-là, puis l'été va être chaude au Québec. Ah, oui? Ah, c'est convaincu, là. Donc, les délais ne sont pas respectés dans le domaine de la construction. Moi, je pense... Ils ne sont jamais respectés. Ils ne sont jamais respectés. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut aussi voir... Moi, je pense qu'il faut se faire un programme, voir qu'est-ce qu'on est capable de sortir comme travaux par année, puis pas en faire plus que ce qu'on est... Même, tu sais, à un moment donné, on est capable... Je vous donne un exemple. 10 milliards de travaux par année, on est capable, les entrepreneurs, d'en faire. Ou sans ça, qu'on ouvre les portes aux ontariens... À l'étranger, là. À l'étranger, qu'on les laisse rentrer ici. Tu sais, la CCQ, c'est bien beau, des cartes de compétences et tout ça, mais les employés de l'Ontario ne sont pas plus caves que nos employés à nous. Qu'on ouvre les frontières, qu'on laisse rentrer la main-d'oeuvre, puis on va voir que les prix vont baisser. Je suis convaincu que la démolition, si on ferait un appel d'offre international où on laisserait rentrer les ontariens, le 2 milliards, là, il faudrait peut-être de 3 quarts. Ce qui est compliqué, c'est le métro en dessous, là, puis ça coûterait un prix de fou de préserver le métro, puis de démolir. Ils ne peuvent pas faire des implosions, qu'on appelle, tu sais, avec la dynamite tout le temps. Ça repart, ça tombe, là. C'est tout le temps plus facile, puis je vous le dis, là, motiver. Quand on ne veut pas aller vers une option, on trouve toutes les espèces possibles pour ne pas y aller. Où est le métro? Tu sais, au centre-ville de Montréal, on creuse, il y a un métro qui passe. On fait des nouveaux hôpitaux, il y a de la dynamitage qui se fait, le métro passe. Tu sais, quand on ne veut pas, au Québec, là, on a toutes les mille bonnes raisons pour ne pas le faire. Fait que... Mais, tu sais, pour le gouvernement, pour moi, c'est un lose-lose situation, comme on dit en latin. Parce qu'ils décident de le faire, on chiale, parce qu'on dit, « Hey, pour dépenser de l'argent, on sait qu'on ne respectera pas les budgets. » Ils décident de ne pas le faire. On dit, « Ouais, mais écoutons, on ne peut pas laisser ça tomber en ruine. » Alors, tu sais, ils sont mal pris. Je suis d'accord, mais à un moment donné, là, on est rendus là, moi, je pense, au Québec. Fait que là, là, ça prend l'heure juste. On le démolit, ça coûte tant. On le rénove, ça coûte tant. Pourquoi on ne ferait pas un référendum là-dessus? Je ne sais pas encore. Laissez la population décider. Je ne sais pas combien ça finirait. Tu sais, moi, là, mais, tu sais, moi, je dis à un moment donné, là, c'est bien beau. Tu sais, on a de la misère à donner un troisième lien à Québec, faire un tramway, faire de quoi. Mais les gens, le peuple du Québec, les 9 millions, on vient tout le temps payer pour le caca de Montréal. Que ce soit le REM, que ce soit... Sont-tu tannés, ces gens-là, de tout le temps payer pour Montréal quand on le sait déjà, c'est écrit, que ça va être un fiasco? Laissons la population. Et pour passer, en plus de ça, tu passes pour un gros colomb parce que tu as ton camion quand tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce genre d'affaires-là. Oui, c'est vrai. Écoute, là, on a parlé de ça. On verra comment ça va se préciser. Moi, j'ai l'impression que tu as raison. Ça va coûter bien cher. Puis je ne sais pas si ça va être si beau que ça. Tu sais, on nous dit, on va revamper le quartier, il va y avoir un hôtel, il va y avoir des commerces. Il paraît qu'ils ont déjà négocié avec des commerces. J'ai bien des doutes parce que tu le dis, c'est un secteur qui n'a jamais levé. Il n'a pas levé après les Jeux olympiques. Alors, au retour, cependant, on va parler de nomination parce qu'il y a eu une nomination, j'en ai parlé avec Annie tantôt, pour la corporation du Parc olympique. C'est un chum de M. Legault qui va être là. Puis elle, elle dit, quand on commence à se nommer en chum, puis c'est même son cousin, ça risque d'être désastreux. Est-ce que tu as le même diagnostic? Écoutez, moi, là, je pense qu'il aurait fallu apprendre des leçons de la commission Charbonneau. Je suis fatiguant avec ça. Je pense qu'on... Pendant un an, deux ans, trois ans, tout le monde était sur le qui-vive. Puis là, aujourd'hui, on dirait que ça fait 20 ans déjà qu'on l'a oublié. On n'aurait pas nommé ça il y a... Tu sais, mettons, trois ans après, Charbonneau, là, tu finis. On ne fait pas ça. Mais on ne l'aurait pas fait. Là, ça devient... Tu sais, je te donne le plus bel exemple, puis je l'ai vu passer. Ville-de-Montréal, l'inspecteur général a nommé comme assistant... Ah oui, là, tu vas me parler de ça. Mais on fait une petite pause et je dis aux non-abonnés, si vous voulez vous abonner, c'est le temps d'aller vous abonner, d'aller sur 9millions.ca et de prendre... Devenez membre de notre mouvement. En fait, on est en train de créer une chaîne de podcast. Vous allez avoir de nouveaux podcasts qui s'en viennent. On en a un nouveau de sport actuellement. Il y en aura d'autres. Donc, participez à cette expérience-là. Et si vous ne voulez pas vous abonner tout de suite parce que vous voulez continuer de voir de quoi ça a l'air sur YouTube, on se voit demain. Et pour les abonnés, on continue.